C'est trop, dès la vallée, rapporte cependant qu'en Perse, ceux à qui on l'a fait subir pour viol ou autres crimes de ce genre, en guérissent fort heureusement, quoique avancés en âge, et que l'on n'applique que de la cendre sur la plaie. En barbarie, vous savez c'est quoi la barbarie ? Quand l'auteur écrit en barbarie. Dans le monde musulman ? Non. Tu vois ça ? C'est où en barbarie ? A mon avis, c'est soit les Etats-Unis, soit l'Europe. Non. C'est chez les berbères du Maghreb. Tu penses ? Berbère vient de barbares. Tout simplement. Les berbères sont nos amis, non ? Hein ? Il faut partager le live sur TikTok, parce qu'il est chaud patate celui-ci. Même sur YouTube, j'espère que vous avez partagé le live, parce que moi je ne le lirai pas ce livre deux fois. Je vous le dis. J'ai la chair de poule, putain, depuis tout à l'heure. Moi j'ai mes pieds qui ne me portent plus. Tu vois, je suis assis, j'ai comme si le sol se dérobait sous mes pieds. C'est... Ouh ! C'est un truc, moi j'ai les pieds qui fourmillent. Je ne sais pas. Yeninga, ma soeur, vas-y, lâche le morceau, je te sens tendu là. Merci, en plus. C'est une question, justement, si vous pouvez répondre. Vous me reprenez si je me trompe, mais justement le peuple barbare, je l'ai assimilé, le peuple berbère, il me semble que Ramsès, au vu de toutes les guerres qui se sont passées dans l'Afrique du Nord, a justement signé un traité de paix qui a fait que c'est le seul peuple qui a pu être reconnu après ces conflits. Et Ramsès, vous me reprendrez si je me trompe, m'aurait signé un traité en laissant justement une partie du Nord pour cesser ces combats qu'il y avait. Parce qu'à l'époque, on disait qu'il fallait être fou pour affronter l'Égypte. Et ça a été le seul peuple qui a osé le faire. Donc, en conséquence, il s'est passé ça. Mais si je me trompe, je serais incapable de te répondre. J'ai entendu une histoire, pas tout à fait celle que tu as racontée, mais pas trop loin non plus. Et honnêtement, moi, j'attends d'avoir un livre. Moi, je retiens mieux, en fait. J'ai pris l'habitude de… Tu vois, quand tu as un ouvrage, quand tu as un texte, c'est beaucoup plus… Parce que je crois que le professeur Rekmiret avait parlé de ça, mais pas selon tes termes. Donc, tu vois, moi, c'est un peu flou tout ça dans ma tête. Bien sûr, bien sûr. Je ne préfère pas en parler parce que je ne vais pas pouvoir être précis. En tout cas, en barbarie, on appuie tout simplement du goudron liquéfié sur la plaie. Vous voyez le goudron avec lequel on fait les routes, là ? Hein ? Quand on t'a coupé le truc, charge-t-on ! Te mets du goudron chaud dessus. Quelqu'un ici est tenté par l'expérience ? Le fétiche, tout simplement, c'est l'opération la plus dangereuse. Le fait de tout faire couper l'ensemble de tout, puisque c'est celle qui est la plus énervée. On a des érections, nous les hommes, parce qu'en fait, il y a un instant de sang dans cette zone du corps. Donc, c'est dès que vous vous faites émasculer, vous vous videz de votre sang comme un animal qu'on est égorgé. Donc, vous voyez, l'islam, c'est le vrai visage de l'islam, là, qu'on a. C'est le rapport de l'islam aux autres peuples. C'est-à-dire, c'est le respect. Quand tu n'acceptes pas l'autre, dans tout ce qui le constitue, et que s'il n'est pas comme toi, il est un ennemi, c'est que tu es un barbare. Tu n'es pas un être humain. Et tu ne peux pas prétendre être doué d'amour. Ce n'est pas possible. Parce que aimer l'autre, on aime l'autre parce qu'il est différent. Si tu n'aimes que les gens qui sont comme toi, il n'y a pas d'amour en toi. C'est tout. C'est simple. Donc, l'islam, c'est quoi ? Qu'on m'explique ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de lire. Il y avait des conflits en Afrique, évidemment. On avait des petites guéguerres entre royaumes. Mais tu ne vas pas émasculer des enfants de 8 à 10 ans pour aller les vendre. Au prétexte que tu as gagné la guerre. Merde ! C'est des sociopathes. En plus, là, on a eu les détails du truc. Je suis désolé. Moi, j'ai même envie d'arrêter le live. Ça fait 3 heures. J'ai ma dose. C'est bon, là. Merde. Je pense qu'on ne va pas finir le livre ce soir. Il n'est même pas gros. Il fait 57 pages. On n'en a fait que 21. Mais honnêtement, on va s'arrêter à 25 et on va aller se coucher. Moi, je... Non, 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 non. Et fétiche, je descends. Mais du coup, ça m'est revenu pour retrouver dans les retranscriptions d'histoire le peuple, justement, berbère et comment il est arrivé. Il est cité comme le peuple Amazir. C'est au nom d'Amazir qu'on le retrouve. Alors, on fera un live sur les Amazirs. Promis. Non, je préfère le faire sur nous, bien sûr. Mais ça nous concerne. Non, mais justement, c'est pour ça que ça serait bien de trancher une bonne fois pour toutes cette histoire d'Amazir. Et Guénuq, vous l'avez dit hier, c'est important. L'insulte, c'est quoi ? L'insulte en arabe. Tout le monde va comprendre. L'insulte de quoi ? Justement... Ah, j'ai demandé... The bee, pardon. The bee. Ouais. Beaucoup, notre génération utilise ce terme. Ouais. Il s'agirait, toute la communauté arabe, d'aller vérifier ce que ça veut dire, the bee. Moi, j'ai appris hier, c'est une dingue. Et c'est ça ? Ben voilà. Donc, on continue la lecture. Et ma soeur, ça veut dire quoi, the bee ? Ben c'est en rapport avec l'émasculation du sexe. Ah, d'accord. Ok. Alors, en barbarie, on applique tout simplement du goudron liquéfié sur la plaie. Liquéfié, c'est brûlant, c'est chaud. Vous voyez, le goudron liquéfié, c'est chaud patate. Parce que pour faire fondre le goudron, il faut y aller. Donc, ce qu'on te met sur la plaie, je pense que tu t'en souviens jusqu'à ta mort. On applique tout simplement du goudron liquéfié sur la plaie. Je me suis souvent entretenu avec des eunuques au Caire, mais aucun n'a voulu me donner des renseignements véridiques sur l'opération qu'ils ont subie. Ben putain, tu m'étonnes. D'accord ? Ils éludaient constamment la question, voulant me persuader qu'ils avaient perdu tout le souvenir. C'est possible. Parce que franchement, ça doit être un truc de dingue. Mais on continue, s'il vous plaît, on continue. L'arrivée de l'armée française en Égypte a arrêté spontanément l'usage barbare de mutiler aussi inhumainement les nègres. Bien sûr, la France ne faisait pas mieux. C'était quand même plus sympa quand les Blancs nous jetaient aux requins dans l'Atlantique. Les mêmes Français. D'accord ? Ou quand ils réduisent en esclavage nos parents sur le continent africain jusqu'à 1930. Dixit, Albert Londres. Vous pouvez acheter le livre ou en tout cas le télécharger gratuitement sur Internet qui s'appelle Terre d'Ebène. On a fait cinq lives où on a failli pleurer, j'étais en dépression avec ce livre. Il est pire que celui-ci. Donc, en vertu d'un arrêté du général Bonaparte, et c'est à la même époque que le comte de Volnais va accompagner Napoléon Bonaparte en Égypte. D'accord ? En vertu d'un arrêté et du général Bonaparte, les commandants des corps de troupes stationnées dans la Haute-Égypte achetaient, lorsqu'une caravane y débouchait, les nègres qui pouvaient convenir pour le service militaire. Et l'expérience a prouvé qu'ils sont aussi susceptibles de devenir bons soldats que les Européens. À Sainte, les Gélabis étaient obligés de payer une rétribution au Mamelouk d'environ 24 à 30 francs. Pour chaque nègre et chaque chameau, il leur était délivré un certificat sans lequel ils ne pouvaient entrer au caire avec leurs marchandises. Oui, nous faisions partie, nous et leurs chameaux, de leurs marchandises. Voilà. Merci. Merci. Merci.